La présentation des invités. Déclaration des députés. Député d'Addington-Lenox. Merci, M. le Président. Ce qui est extraordinaire avec le hockey au Canada, c'est comment ça nous rassemble. C'est une expérience que nous partageons tous, que ce soit le hockey qui n'est pas organisé ou de se préparer pour la grande partie. On se rassemble non pas seulement pour les plus grandes parties, mais pour toutes les parties de toutes sortes. Nous nous rassemblons aussi lors des moments difficiles, comme ce fut le cas suite à l'accident, la collision mortelle des Broncos de Humboldt. On a tous pensé à les familles et aux victimes. Alors que nous nous réunissons pour appuyer le hockey dans nos communautés locales, dans l'Addington-Lenox, on célèbre la ville de Lukin, qui est la ville de le hockey de 2018. C'est extraordinaire de voir tant de personnes, non seulement de Lukin, mais pour toutes les autres collectivités de près, qui se sont rassemblées pour appuyer le hockey dans cette collectivité. Le hockey, c'est au cœur des activités de la collectivité. Cette tradition riche a créé tout un esprit de communauté et de fierté. Je voudrais remercier tous ceux qui ont appuyé la candidature de Lukin pour la ville de le hockey de 2018. Je pense que maintenant, nous voyons à quel point c'est important, parce que lorsque nous appuyons le hockey, le hockey nous appuie. D'autres déclarations des députés et députés d'Oshawa, merci, M. le Président. J'ai l'honneur d'avoir accueilli un événement extraordinaire dans la circonscription. Un de ses prix pour les bénévoles, c'est pour les femmes et les filles qui ont renforcé le leadership. Nous avons eu notre dernier événement des bénévoles de femmes et des filles. Nous avons reconnu près de 20 femmes et filles qui ont contribué de plusieurs différentes façons. Les jeunes, des bénévoles de toutes sortes, des artistes, des musiciens qui ont partagé les vérités pour les peuples autochtones, des militants pour les droits de la personne et tout autre leader dans la collectivité. Nous avons commencé avec des mots de l'unité de violence conjugale, qui a fait un travail extraordinaire. Nous avons apprécié son message de résilience et de force. Comme nous avons vu lors de l'événement, le leadership est différent selon la personne. Ils sont des fois aux premières lignes, mais aussi des fois en coulisses. Ils font tout le travail nécessaire pour leurs voisins et ils nous permettent de nous épanouir. Donc, ça a fait un grand honneur pour moi de participer à cet événement. Je voudrais remercier toutes les organisations et tous ceux qui ont contribué à cet événement. Je voudrais aussi remercier mon personnel qui a fait en sorte que cet événement soit aussi extraordinaire. Et je voudrais aussi reconnaître d'autres femmes et des filles pour les années successives. Merci beaucoup et félicitations encore une fois. D'autres déclarations ? Député de BGC York. Merci, M. le Président. Je voudrais commémorer le 101e anniversaire de la bataille de Vimy. Le 9 avril 1917, les Canadiens ont pris la crête des Allemands. Les Canadiens ont agi avec courage et quatre de nos soldats ont gagné la Croix de Victoria. Cela nous a permis de nous inscrire sur l'échelle internationale et nous avons signé le traité de Versailles grâce à cette bataille. J'ai une longue histoire de service militaire. Mon arrière-grand-père a servi lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Son régiment a servi lors de la bataille de Vimy. Ses cinq frères aussi ont servi lors de la Grande Guerre. Trois en sont morts. Son frère Joseph est mort le 10 avril 1917. Harry Potts est mort le 21 juillet 1917. Et son frère Robert est aussi enterré en France. Le régiment de mon grand-père est allé en France. Et c'était une façon très importante qu'on pouvait contribuer au service à l'époque. Mon arrière-grand-père et ses frères et ses soeurs avaient la mentalité de... Ils ont démontré la force d'esprit et je suis devenu canadien à la crête de Vimy. On est devenu un pays aux yeux du reste du monde. Pour Vimy Ridge, ça a confirmé qu'on était tout aussi bons que tout autre pays. D'autres déclarations des députés de la Première et de Moscou. Merci, M. le Président, alors que nous célébrons la journée de la bataille de Vimy. Je voudrais rendre hommage à un de mes commettants, M. Lund. C'est un enseignant à l'école de Père Lund pendant plus de 20 ans. C'est important de parler de son succès en cette journée pour sa passion de défendre l'esprit, la mémoire des gens qui ont lutté lors de la bataille de Vimy. Il a plusieurs rôles en tant qu'enseignant. Il est allé avec 40 étudiants pour aller en France pour participer au centième anniversaire de la bataille de Vimy Ridge. Il a décrit l'importance de ce voyage et l'impact sur ces étudiants lors de la cérémonie. Il a vu la réponse émotive des étudiants et au moment où ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils ont maintenant, c'est grâce au sacrifice des autres. Rick se rend aussi et participe dans un projet de commémoration à Paris Sound. J'en ai parlé le 2 novembre de l'année dernière. Inspiré par son voyage à la crête de Vimy, il a lancé une initiative pour créer des bannières avec des photos des anciens combattants locaux et de les mettre un peu partout à Paris Sound. C'est important qu'on puisse reconnaître et se rappeler des 100 000 Canadiens qui ont lutté à la crête de Vimy il y a 101 ans aujourd'hui. Et tous les 3 958 qui sont morts et les plus de 7 000 qui ont été blessés. Je voudrais remercier M. Lund pour tout ce qu'il a fait pour s'assurer que les étudiants d'aujourd'hui se rappellent des sacrifices du passé. Merci. Merci d'autres déclarations des députés et des PIT de Niagara Falls. Merci, M. le Président, de démontrer le respect envers la communauté de Humboldt. Hier soir, les chutes ont été illuminées de vert et de jaune pour se rappeler de ceux qui ont perdu leur vie durant cette collision tragique. Nous allons toujours se rappeler de l'entraîneur, de l'entraîneur adjoint, les conducteurs, le chauffeur de l'autobus et toutes les personnes qui sont décédées à la suite de cet accident terrible. L'équipe de Junior A était très importante pour la collectivité. Certaines de mes mémoires les plus amusantes et les plus joyeuses étaient de voir les joueurs de l'équipe de Junior A quand j'étais petit. Ils m'ont même laissé embarquer dans l'autobus pour les voir jouer un peu partout dans la province. Ces jeunes personnes ont été tuées trop tôt. Je ne peux pas m'imaginer toute la peine que leurs décès ont entraîné pour la collectivité. Cela a eu une incidence sur le tissu social de leur collectivité, très franchement, pour tout le Canada. Nous savons l'importance du hockey dans nos collectivités. Ce soir, je retourne à Niagara pour voir la partie de Junior A. Nous allons être en deuil pour tous ceux qui sont morts. Nous allons avoir un moment de silence et nous allons prendre des dons pour la collectivité de Humboldt. Je voudrais que les membres de la famille, la collectivité puissent savoir que nous sommes endeuillés avec vous et que nous sommes unis avec vous et que nous pensons à vous. Merci. Député d'Ottawa-Sud, merci, M. le Président. M. le Président, mardi dernier, le 3 avril, c'était le 20e anniversaire des oncologues. Le cancer ne discrimine pas. Ça touche tous les groupes d'âge, toutes les démographies. Deux Canadiens sur cinq vont développer un cancer à un moment de leur vie. En cette journée de l'oncologie, ça rassemble des gens du milieu, le gouvernement, les médias et les membres du public avec des activités collaboratives pour reconnaître l'importance des infirmières en oncologie. Les infirmières ont comme tâche de sensibiliser le public envers les dangers du cancer et comment minimiser les risques du cancer. Il y a la prévention, la détention, les traitements, la réhabilitation et les soins palliatifs qui font partie de leur tâche. La Société canadienne, c'est l'organisation nationale qui appuie les infirmières pour faire avancer l'excellence dans le milieu, la pratique, l'éducation et le leadership au profit de tous les Canadiens. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier toutes les infirmières en oncologie dans ma circonscription d'Ottawa et partout en Ontario ainsi qu'au Canada. Je voudrais vous remercier d'être aux premières lignes des traitements contre le cancer. Il y a plusieurs histoires où ils ont eu une grande incidence sur la vie des gens aux prises avec le cancer et ainsi qu'avec leur famille. Je voudrais leur remercier pour tout leur travail qu'ils font pour appuyer nos familles. Merci, M. le Président. Député d'Oxford. Merci, M. le Président. À tous les mois d'avril, nous reconnaissons le don d'organes et en ce mois de sensibilisation, l'organisation Trillium a des activités de sensibilisation parce qu'une seule personne et ses dons d'organes peuvent épargner la vie de huit personnes. Je voudrais reconnaître Joanna et Riley Mitchell qui ont reçu le prix Trillium qui ont été donné à des gens qui ont eu une grande incidence pour les gens qui ont fait un don d'organes. Ils ont dévoué leurs douze dernières années lors des activités de sensibilisation et de partager leur histoire avec les médias. Ils font partie de l'Association de l'Ontario et Riley participe dans les Jeux de greffe d'organes. Elle a aussi donné ses cadeaux lors d'activités de dons. Merci, Joanna et Riley, pour toutes vos contributions pour la sensibilisation envers les dons d'organes et tout votre leadership dans nos collectivités. Plus de 15 000 Ontariens attendent d'avoir des greffes d'organes. Et à tous les trois jours, quelqu'un en Ontario meurt alors qu'ils attendent. Ce mois d'avril, prenez deux minutes pour vous enregistrer en tant que donneur d'organes en ligne à www.soyez-un-donateur.ca. En vous inscrivant, vous pouvez sauver la vie de quelqu'un ou de changer leur vie à tout jamais. Merci beaucoup, M. le Président. Député de Sainte-Catherine. Merci, M. le Président. J'ai été ravi d'être dans la Chambre alors qu'on lisait le budget et de noter que depuis la récession, notre économie a créé 800 000 nouveaux emplois et que notre taux de chômage est au plus bas des bas historiques et que notre économie croit plus rapidement que tout autre pays du G7. et que nous allons poursuivre des projets d'infrastructures tels que des trains légers. En 2021, ça a été annoncé qu'il y aura 21 000 nouveaux lits qui seront ouverts. Nous allons aussi réduire les listes d'attente pour augmenter les budgets opératoires des hôpitaux avec 2,1 milliards de dollars d'investissement dans la santé mentale et dans le traitement à la dépendance, de créer des garderies préscolaires qui sont gratuits et de permettre aussi qu'ils aient accès à des services de garde sur une période de 5 ans et de prolonger l'assurance maladie pour les gens de plus de 65 ans qui leur permettra d'épargner 240 $ par année aussi de présenter de nouveaux programmes de soins dentaires et d'assurance maladie pour leur aider à épargner 750 $ pour les personnes âgées pour qu'ils puissent continuer de vivre confortablement à la maison et avec les prestations sociales qui seront aussi augmentées pour les gens en congé de travail. Député de Bruce Gray, je suis ravi de reconnaître le 101e anniversaire de la bataille de Vémy et de porter aussi une cravate en commémoration. J'ai partagé certaines histoires lors de ma visite en France pour le 100e anniversaire de la bataille de Vémy. C'était une bataille en 1917, ça a été la première bataille des Canadiens alors qu'ils étaient unis et cela nous a défini en tant que pays. Il y a milliers de bottes de soldats qui étaient sur la crête lors de cet événement de commémoration. Certains de mes commettants à l'époque ont aussi eu une grande incidence lors de cette bataille et cela nous rappelle comment ils ont fait le plus grand sacrifice pour notre liberté, notre démocratie aujourd'hui. J'ai été aussi à un événement pour commémorer cette Première Guerre mondiale, ce qui comprenait des personnes dans ma circonscription, Billy Bishop, Alan Bishop et Cal Armstrong. Billy Bishop, son cousin, Cal Iron, qui a participé aussi à la bataille de Vémy. Il a été tué en 1916. Il a été commémoré à la crête de Vémy. Il a servi à Vémy, à Passchendale. Il a été blessé à Passchendale et est revenu à Owen Sound en 1917. Des hommes et des femmes continuent de servir partout au monde et c'est important de se rappeler de notre passé parce que ça va façonner notre avenir. Je voudrais aussi reconnaître M. Hilliard et sa citation. Tout le monde devrait faire ce voyage à Vémy pour reconnaître cet événement historique. Je voudrais commémorer toutes les personnes qui ont participé et qui ont servi dans les forces armées. Je voudrais remercier tous les députés de leur déclaration. Il est maintenant temps d'un rappel au règlement député de Scarborough Agent Court. Je voudrais qu'on ait le consentement unanime pour qu'on puisse porter une épingle alors que nous déposons un projet de loi pour la présentation d'un projet de loi. Sommes-nous d'accord qu'elle puisse avoir un bouquet sur son bureau alors qu'elle dépose ce projet-là? Oui. Je pense qu'on a un consentement unanime pour reconnaître un moment de silence pour la bataille de Vémy et de porter une épingle pour la commémoration. Le député de Beach-Sysburg cherche à avoir un moment de consentement et aussi de porter les épingles pour les porter, pour commémorer la bataille de Vémy. Est-ce que si je pourrais demander à tout le monde d'observer un moment de silence? Oui, tout le monde dans la Chambre pour ceux qui se sont sacrifiés lors de la bataille de Vémy Ridge ou de la crête de Vémy. Vous pouvez maintenant porter vos épingles. Rapport des comités. Oui, tout le monde dans la Chambre.